Alors, non, ce n'est pas vrai, il y a quelqu'un ? Alors, attends, je vais passer directement au concessionnaire, ça m'étonnerait qu'il soit là. Ben ouais, essaye, tu verras bien, on ne sait jamais. Si jamais il est là, que je peux acheter ma voiture, est-ce que toi éventuellement, tu pourrais me ramener celle-là ? Je peux te ramener celle-là, effectivement. Je peux te prêter des clés, tu ramènes la voiture, tu la gares à l'auto-école et moi j'arrive avec l'autre. Ouais, il n'y a pas de souci. Mais j'aimerais que l'autre, il se lasse et qu'il finisse par partir, que je puisse te nommer... Ouais, ouais, j'aimerais bien qu'il... Même si là, il y a Festyles qui n'aurait pas de conflit, je suis sûr que c'est un peu dur. Je sais qu'il va... C'est ça, tu as raison, ça ne va pas durer, mais... Au premier P de travers, je fous dehors. Josiane a été très claire. Ah ben là, elle ne pouvait pas être plus claire. Ah, mais au premier éternuement, au premier gna gna gna, je lui dirais que tu te casses. Apparemment, il n'est pas là. Alors, on va essayer de passer ce... Qu'est-ce qu'il nous veut, oui ? Alors, attends. Voilà. Bonsoir. Bonjour. Est-ce que vous savez si le concessionnaire est là ? Je n'ai pas l'impression, moi. Ah, merde. Oui. Attends, on ne va pas y aller, je vais juste... Voilà, verrouiller la voiture. Par contre, faites gaffe, parce que les frites, ils passent souvent ici, ils se doivent vous mettre une amour. Ce n'est pas grave. Il y a un parking derrière vous, si vous voulez. Pas derrière, de l'autre côté. Ah oui, mais est-ce qu'il y a un accès de l'autre côté aussi ou pas ? Oui, oui. Bon, ben merci. Il n'y a pas de souci. Là, vous continuez tout droit et à droite. Juste par... Tout de suite, à droite, il n'y a pas. D'accord. Juste par curiosité, vous travaillez où ? Moi, je ne travaille pas pour l'instant. Ah, il ne faudrait pas le permis C par hasard pour conduire les camions poubles. Ah, j'ai déjà le permis. Ah, bon. Oui. Le permis C, vous l'avez ? Oui. Le permis moto, ça ne vous intéresserait pas ? Je l'ai aussi. D'accord, ok. Bon, ben c'est le permis, ouais. Vous êtes à l'auto-école ? Je suis le directeur de l'auto-école, oui. D'accord. Ah, mais ce n'est pas madame Josiane ? Eh non, elle est partie, elle m'a laissé l'auto-école. Elle est partie où madame Josiane ? Elle est secrétaire du maire. Ah, d'accord. Oh là là. Mais ça change tellement dans cette ville. Eh oui. J'ai eu la chance d'avoir l'auto-école et voilà. Eh ben oui. Eh ben, c'est bien ça. Et là, vous avez John, mon nouveau moniteur. Exactement. D'accord. Eh ben, enchanté. Eh ben, enchanté. Eh ben, moi, je serais de vous, j'irais voir la police. Oui. Pour travailler avec eux. Parce que je sais qu'il y a toujours des nouveaux arrivants dans cette ville et qu'ils n'ont pas forcément le permis américain, vous voyez. Ben, on est en contact avec eux. Ils doivent passer nous voir parce qu'eux-mêmes ont des permis poids lourds à faire passer. Ah ben, c'est super, ça. Donc, c'est super. Voilà. Par contre, sur le concessionnaire, franchement, je suis déçu qu'il n'y ait jamais là. Oui. Eh ben, vous avez essayé de le contacter via Internet ? Oui. Oui, j'ai laissé deux messages et je n'ai aucune réponse. Et là, c'est M. Marcello, là. C'est ça, Bonnelli ? Oui, c'est ça. Son frère, il travaille à la pitié arrière. Alors, peut-être que là-bas, vous arriverez peut-être à le choper. Très bonne idée. Je vais y faire un tour de mitre. On ne sait jamais. Si son frère, il est là-bas, autant qu'à faire. Ok. Ça marche. Voilà. Bon, ben, merci beaucoup pour le privé. Au plaisir, messieurs. Au plaisir. Au plaisir. Eh ben, allez, on y va. Alors. Quel galère pour avoir une voiture ici ? Ben, c'est une voiture d'import que je veux et c'est un modèle bien particulier. Alors, la pizzeria, la pizzeria, ça va faire une trottin. Moi aussi, j'ai une voiture d'import achetée par la suite, mais j'attends de me faire un petit peu d'argent parce que je crois que c'est sans cas, la voiture. On l'avait pensé que c'est comme voiture. Je pense partir sur un gros SUV Audi Q8. Ah, ouais, je veux le Buffalo. Ah. Pourquoi tu l'as ? Non, non, non. Tu sais, moi j'ai des petites voitures. On commence avec des petites voitures et puis après, on veut plus gros. Oh, putain, ils ne sont pas saoulés d'ouvrir les feux dans cette ville. Ah, ouais, non, non. Un petit coup de vent, ça y est, ça tombe. La pizzeria, je crois qu'elle est ouverte en plus. Il me semble qu'elle était ouverte tout à l'heure, effectivement. C'est ouverte, on prendra deux pizzas. Ça, c'est une bonne idée. Ah, j'avais un collègue du chevon qui m'a dit en rigolant que je bouffais comme un cochon. Le problème, c'est que on s'y habitue vite aux pizzas. Elles sont bonnes. Ça permet de ne pas crever la dame. Ouais, et puis ça remplit bien l'estomac. Ouais, non, puis surtout que les sandwiches de merde, là. Alors, même si ça coûte moins cher, il faut que tu en manges beaucoup pour être rassasié. Ouais, c'est ça. La pizza, tu manges une part, tu es calé. Et il y en a sept par pizza. C'est pour ça que j'en mets dans l'auto-école parce que… Oui, c'est ça, tu as raison. J'en mets dans l'auto-école parce qu'il suffit que, par exemple, tu fasses un ou deux permis et que tu crées un peu la dame. Tu n'as pas à bouffer parce que tu n'as pas prévu le coup. Comment tu fais ? Tu es un peu dans la merde. Eh oui. Alors, je n'ai pas l'impression qu'il soit ouvert. Si, il est ouvert. Si, si, il est ouvert. Tu as du liquide sur toi ? J'ai du liquide sur moi. J'ai mis les calmes, je crois. Parfait. Allez. Comme ça, je vais te présenter… Je vais te présenter au… Là, par là. Au chef. Ok, ça marche. Tu vas avoir tout dans la subtilité. Allez. Bonsoir, messieurs. Mon client préféré. Bonsoir, messieurs. Comment est-ce, monsieur Dante ? Je vais très bien. J'ai essayé de me retenir, mais quand j'ai vu que c'était ouvert, j'ai craqué. Ah, forcément. Avec les délices qu'on propose. Eh bien, je vais vous prendre la même commande que d'habitude. Non, pas champignons. Attendez. Non, une napolitelle ? Une margarita. Ah, putain, j'étais presque. J'ai hésité, j'ai hésité. Les pâtes au fromage. Oui. Cinq. Et on a du docteur Pepper. Alors, je vais changer. Je vais prendre du coca à la place. Ah. J'ai une petite variante. Non, mais c'est bien, c'est bien. Il faut varier les plaisirs. J'ai voulu… J'ai laissé un message sur Intranet. Le concessionnaire, parce que j'aimerais m'entretenir d'une chose. Ah, mon collègue, là, Diams aussi, il fait la même chose. Vous arrivez à l'avoir, vous avez la chance. Malheureusement, ces deux messages, je n'ai pas de réponse. Oui, mais c'est toujours pareil. C'est une semaine que je laisse des messages au concessionnaire. Donc, je n'ai jamais eu de réponse. Je n'ai jamais eu de réponse en une semaine. Non, mais c'est vraiment une bonne, ce concessionnaire. Je suis allé là-bas. Il y avait une voiture en expo. J'ai acheté la voiture. J'ai payé. Et la voiture, je ne l'ai pas eue. Et j'ai été débité. Excusez-moi, j'ai un numéro privé qui m'appelle. Allez-y, allez-y, je prépare la commande. Oui, merci. Allo ? Oui, oui. Il vous fallait quelque chose, bien sûr ? Oui, je vais prendre le même menu que mon ami et mon patron Dante, s'il vous plaît. Dante, je te laisse gérer celle-là ? Il y a deux minutes. C'est une margarita. Super, merci. Cinq plates-fromages et cinq coca. OK. Oh, les affaires reprennent. Alors, je vais vous régler le truc. Je vous pose tout sur la table. Ah, mince, ce n'est pas la bonne… Ah, le téléphone, il est là. Donc, c'est mon nouveau moniteur. Oui, ce qu'il vient de me dire, oui. Il est très compétent. Ah, bon, pas de rien. Je vous ferai la petite facture. Ah, oui, vraiment efficace. Je l'ai mis à quel nom, la facture ? John Tessier. C'est parfait, ça. J'ai eu deux apprentis. Il y en a un qui n'était jamais là. Ah, oui, oui. Voilà. Et le deuxième, il est en train de me… Comment je pourrais dire ça élégamment ? De me pomper l'air. Ah, ben ça. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai pris et j'ai réglé. C'est génial. Voilà. Rien de… Eh ? Si on a ta ban… Eh ? Eh ? Si jamais… Si jamais on va voir le concessionnaire… Impeccable, merci. C'est moi qui m'en remercie. Ah, oui, bien sûr. Eh ? Eh ? Eh ? Eh ? Ah, ben, bien retenu. Si je suis là… Si vous êtes là, en tout cas, je vous appelle direct. Ah, vous êtes à tous les jours ou pas ? Je ne sais pas. Si vous voulez, je vous le redonne. Eh ? Eh ? Attendez, je vais vérifier. Vous n'en mettez pas. Non, je ne l'ai même pas. Tiens. Oh là là là. Eh oui, que si vous avez besoin de passer un permis ? Ben oui, je vais boire avec vous après le service. Alors, vous êtes le patron de le Coca ? Moi, c'est que le Coca. Ah, ben, chacun boit ce qu'il veut. On n'a jamais posé ces deux heures. Oui, bonsoir. Monsieur, je vais m'occuper de vous. Bon, John, viens, on y va. On a rendez-vous avec les autres instances. Ah, OK. À bientôt, au revoir. À bientôt. Rendez-vous avec le procureur, là. À bientôt, école. Ah bon ? Ouais, il nous attend pour un permis. OK. Pour une jeune fille. Ah, merde, mais ce n'est pas vrai. Ça te... Allez, rentre. Rendouille. Allez, par contre, cette fois-ci, on ne va peut-être pas respecter les limitations. Alors... Je te fais confiance. Ah, ben, t'inquiète. J'ai fait confiance à d'autres personnes et je me suis retrouvé à l'hôpital. Mais je vais rouler vite, mais bien. T'as remarqué qui c'est qui est arrivé ? Ouais, j'ai remarqué, ouais. C'est un des deux loups-bars qui est avec lui. C'est incroyable. Il l'a lâché des... Il lui a lâché les masques. Incroyable. Ah non, mais peut-être qu'il a dit de nous suivre. Ah oui, c'est pas bête, ça. Il nous fait suivre. Je vais me faire plâcher les bras, tant pis, c'est pas grave. Allons-y. Au plaisir. Allez, la prochaine fois, tu me la connais, tu fais un don d'honneur. C'est pas plaisir. Ah, il est vert. Je ne suis pas moniteur pour rien. C'est ça, le mec. C'est le timing. Ah, les feuilles devraient arriver, ça y est, ils passent au verre. Ah, ils ont peur. Non, mais moi, je te dis, je suis persuadé qu'il aura dit, dès qu'il dégage, vous arrivez. Tu sais que je ne serais pas étonné qu'il soit là-bas. Là, actuellement, Mika. Je ne serais pas étonné qu'il soit dans votre école. Pas que si elle m'a appelé, la Jojo, c'est qu'il n'y ait pas. Ah oui, peut-être, ouais. Elle a un numéro privé, elle veut savoir où on est. Il ne faut pas répondre, je prends lui. On est là, on est là. Oui, ça va. Et voilà. C'est pas trop tôt, hein. Vas-y, engueule-le, tu es l'ancienne patronne après tout. Voilà, voilà, on est là. Ah, comment ça va ? Ça va, ça va. C'est pour la mademoiselle, elle doit être une confirmation de permis. C'est pour moi. Bonjour. Bonjour. Bon, allez, on y va. Allez, tous ensemble, la mère, la secrétaire. D'ailleurs, Michael, il n'a rien dit ? Non, il n'a rien dit, mais par contre, c'est deux sbires, il y en a un qui nous suit. Ah ben, vous voulez appeler la police, hein ? Alors, il vous faut donc le permis. Oui, s'il vous plaît. Alors, lequel ? Monsieur, le voiture. En gros, j'ai terminé dans le cas d'adempté, quand je travaille très bien. Et l'ancien employé... Je ne vais pas avoir votre nom, s'il vous plaît. Bob. Alors. Et votre prénom ? Lina. Lina, 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 Lina. Ben oui, c'est ça. Lina, Bob. Oui, c'est ça. Oui, voiture. Non, c'est... Vous faites... C'est un duplicata, donc c'est une théorie. Oui, oui. Oui, oui, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Vérifie. Parfait. Oui, je vérifie. Il faut porter plainte, hein ? Ben, je vais voir si nous continuons à nous coller au basket. Et je le ferai. Est-ce qu'il vous fallait autre chose ? Il vaut mieux qu'il vous le fasse tout de suite, si ça s'aggrave. Surtout que j'ai des photos de leur petite manigance. Même à eux. Mais faites-le, parce que s'il se passe quelque chose... Parce que tout à l'heure, ils étaient à trois dans le bureau. Enfin, ici. J'ai fait le tour du bâtiment, tu sais, pour faire le... Question d'aller me promener, prendre l'air. Je suis revenu. Je suis rentré. Mickaël a dit quoi à ces deux gars ? Chut ! Tu sais, genre... Ah ouais, il ne faut pas dire quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Peut-être qu'il veut songez à vous tuer pour récupérer l'entreprise. Mais je ne serais pas étonné. Mais oui, mais il faut après la fin. On peut le faire suivre, c'est grave quand même. Au moins, mener une enquête. Ou alors, virez-le, je ne sais pas, faites quelque chose. Bah, il a... Dante avait envie de le faire. Sauf que là, vu que tu es passé pour régler plus ou moins la situation, on va voir comment ça se passe. Parce que c'est pour apaiser les tensions. On va voir comment ça va se passer, mais... Oui, voilà, si il exagère, il faut le virer. C'est pas grave, moi je m'en fiche. Je préfère Dante que Mickaël, de toute façon. Ouais, c'est un bon bosseur, il est cool. Ouais, il est gentil. Il m'apprend plein de choses. Il est super. Un peu comme celui-là, quoi. Ouais, un peu comme celui-là, ouais. Vitre non teintée ? Je ne suis pas très attention. Il n'a pas les vitres teintées, lui ? Qui ça ? Le gars qui nous suit. Je ne sais pas. Attends, je vais regarder la photo. Je les avance en photo. Est-ce que mon collègue a pris les photos ? Si vous pouvez les envoyer à Josiane, et comme ça, si nous on les voit, au pire, on appellera la police, ou je ne sais pas. Monsieur le procureur, vous en pensez quoi ? Il faut voir... Oh, pardon. Il faut les prendre sur le fait, surtout. Voilà, il faut les prendre sur le fait. Tout en prévenu dans le commissariat, quand c'est bon de les voler. Et s'ils vont dans l'auto-école, vous les demandez gentiment de partir, et s'ils ne veulent pas partir, vous appelez la police, point. Je l'ai fait tout à l'heure, parce qu'il était avec ses deux acolytes. Mais il n'a pas ramené ses amis, ce n'est pas une... Il est toujours employé. Il les a surpris, il les a pris en photo, ils étaient dans l'auto-école en train de discuter entre eux. Et quand Josiane est rentré... Alors, pour l'instant, Mika est toujours employé, ouais. Après, s'il crée trop de problèmes, vous le virez. Bah oui, c'est ce que j'ai dit. Moi, j'ai arrangé la situation. Après, vous faites ce que vous voulez. Ça laisse la place à d'autres personnes qui veulent travailler. John, par exemple, il est très qualifié et il est toujours présent, lui. Donc, je confirme, il y a trois véhicules, dont un Audi Q8, un gros BMW, pareil, un SUV, et une voiture un peu comme Dante. Et les trois sont... Non, je n'ai pas les noms. Par contre, je les plaque, du coup. Ah, bah c'est bien, ça vous avez les noms. Avec les plaques, vous avez les noms en allant à la police. Bah, si jamais je vois qu'il continue... Ça va apporter plainte, hein. Voilà. C'est le méchant chose à... Voilà, j'attends, en fait, parce que je sais que Mika, il ne tiendra pas longtemps. Il va finir par s'énerver et à ce moment-là, je le mettrai dehors. Oui, c'est dangereux. Oui, il faut une raison quand même valable pour le mettre dehors. Voilà. Ce que je ne vais pas le dire du jour au lendemain sans explication, mais je vois que si ça continue, je le ferai. Oui, et puis même s'il n'est pas là, vous pouvez le virer d'ici, indirectement. On pense même que ce sont ces gars qui ont tagué le mur, là, sur le côté. Voilà. Et moi, je pense qu'il les a ramenés parce qu'il voulait que je parte. Vous avez signalé la police ? Je ne sais pas ce que vous en pensez, monsieur le procureur, mais dégradation d'un lieu public, c'est pénisable. Surtout, c'est des... ça partait à la mairie. C'est bon, ça, dégradation d'un lieu public, ça peut... J'appelle 42, je vais voir s'il peut... Vous l'avez signalé, la police, le tag ? Oui, je l'aurais dit, quand tu avais porté plainte contre les families, ils m'ont menacé hier soir. Il y a eu une tentative d'agression juste avant. Oh là là là, ok, c'est bon. Ils ont voulu me poignarder, ils me sont rentrés dedans, je ne sais pas qui c'était, je les ai insultés de bourricot. Il y en a un qui est descendu de la voiture avec un couteau et il m'a dit, tu vas voir ce qui va te mettre le bourricot. Je suis parti à fond de caisse, j'ai appelé la police. Voilà, et une demi-heure après, ma voiture, je ne l'avais pas en verre, elle était magnifique. Et... Ça va, Annie. Oh, c'est gentil. Et du coup, il m'a dit que j'avais les couleurs du gant sur ma voiture, il fallait que je change la couleur, sinon il s'en prendrait à moi. C'est un dégueulasse, non ? Il y a quelqu'un qui vient d'arriver. C'est bon, il y a un équipage qui arrive. Ah ? Non, c'est un concitoyen. J'ai appelé 42, 42, il m'envoie un équipage. Ah oui, je le sais. D'accord. Et vous savez comment ça se nettoie, ça ? Vous allez pouvoir y expliquer, donner les plaques et tout. Ok. Ça, pour nettoyer ça, oui, ça doit se nettoyer, mais il faut un nettoyant, il faut acheter un nettoyant. Ah, bon, mais j'ai en acheté un alors. Il y a des petites boutiques spécialisées, quand vous regardez sur votre GPS, ça ressemble à une clé. D'accord. Une clé de 18, enfin une clé. Oui, je vois. Alors, je vais aller de l'autre côté parce que c'est du côté des families. Et je ne voudrais pas les rencontrer. Non, non, mais il y en a plusieurs au magasin. Là, il faut attendre la police, elle arrive. Oui, oui, non, ne vous inquiétez pas, je ne bouge pas. Comme ça, ils vont constater le tag, vous leur expliquer que vous êtes suivis par des véhicules type CapCat. Vous donnez les photos à la rigueur, vous y envoyez les photos et tout. D'accord. Ils vont charger de ça. Parce que bon, là, on est allé acheter des pizzas et bizarrement, il est arrivé au même endroit que nous. Ça m'est arrivé après. Et puis, je pense que le tag, ça ne vient pas d'un gang. Non, 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 ça, ce n'est pas un gang. Ce n'est pas le style des gangs, ça. Non, je ne pense pas. Ça n'est jamais arrivé depuis que je suis arrivé en ville, le taguer. Non, 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 c'est vraiment, tout s'enchaîne depuis que Dante a pris les rênes. D'accord. Surtout que c'est un bâtiment public, c'est un bâtiment qui appartient à la mairie. Oui. Eh oui. Je n'arrivais même pas à donner à John les clés de l'auto-école. Et bizarrement, il arrive à en ouvrir et en fermer une de porte. Et vous lui avez donné les clés ? Oui, oui, j'ai essayé, mais il me dit que je ne suis pas le propriétaire de la maison. Ah, c'est Josiane, la propriétaire. Josiane ? Oui ? C'est toi la propriétaire de la maison ? Comment c'est possible ? Ah oui, du coup, mais même si je ne suis plus la patronne. Oui, mais il faudrait que tu donnes l'excès à... Comment je peux le faire ? Ah, bah oui, du coup. Ah oui, je suis la secrétaire du maire. Avec le bouton... Attendez. Non, là, c'est moi qui les ai eus. Oui, bon, c'est pas grave, vous êtes le procureur. Il a l'aversé. Oui, j'ai bien reçu. Merci. Il n'y a que toi qui peux donner les clés, alors, du coup. Oui, bah c'est mieux que je suis la mairie, oui. En fait, je suis propriétaire, mais tu es le patron, tu vois ce que je veux dire. Oui. Vous avez les clés, monsieur, elle vous a donné les clés, donc du moment où vous avez les clés, vous pouvez... Vous êtes le patron, mais on va dire que si vous avez un souci, j'ai les clés, quoi. Super. Ah, il y a la police qui arrive. C'est génial de veiller sur nous. Eh, t'as vu ça ? Et heureusement qu'on est copains, hein ? Ah, bah oui. Quand je serai maire, je t'aiderai. Je te ferai une réduction pour les hommes. Oh, là, il va me rouler dessus, celui-là. Oh, monsieur Couette. Bonsoir. 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 Coucou, ma Jojo. Voilà, voilà, ce qui est ça, t'as. Bonsoir. Bonsoir. C'est assez gros, hein ? Bye, bilingue. Ok. Dégradation de biens publics, enfin, des bâtiments de la paix de la mairie. Attends, je fais un test, voir si c'est bon. Oui, bien sûr. Vous êtes un super procureur. Moi, je suis bien fait de prendre les photos. Ouais, t'as bien fait de prendre les photos. Mais tu vois, je n'aurais pas pensé, là. C'est le patron aussi de l'éthocon, parce qu'apparemment, il se fait un petit peu par des véhicules 4-4. Tu peux courir plus vite ? Oui. Ça serait un de ses employés qui, avec deux coopères à lui, qui me suit apparemment. Et ils ont les photos des véhicules avec les plaques d'immat. Vous pouvez vous faire... Alors, attendez. Oui, allez-y. Vous allez donner les plaques et tout ça ? Et comme ça, on va faire... Je crois que tu envoies les photos. Vous allez donner les... J'en vais... J'y aura des téléphones des agents. J'arrive. On t'attend. On t'attend. Oui ? Tu peux entendre mon prénom ? Non, non. En même temps, il ne nous a suivi qu'une fois, là. Mais Jot les a surpris dans le bureau, en train de discuter entre eux. Et quand il est rentré, ils ont arrêté de parler. Et Mika a dit, chute, mais dans un style... Chut, il ne faut pas qu'il le sache. Ça n'avait pas l'air... Oui, ça n'avait pas l'air fond, quoi. Changez-vous les numéros de téléphone pour pouvoir faire le transfert de photos avec la journée. On va rentrer à l'intérieur, quoi. Oui, on est avec la police pour un sujet de conspiration dans une entreprise. Vous allez m'expliquer tout ça. OK. D'accord, super. Alors, vous pouvez me récapiter de tout ça, là ? Alors, je vais... Attendez, je vais appeler mon collègue, parce que lui, il a toute l'histoire. Mais à mon avis, ça ne va pas durer. Dante ? Dante, tu peux venir avec moi et M. L'agent pour expliquer l'histoire ? Oui, excusez-moi. Ah, attends, c'est celle-là de porte ? Oui, du coup, j'arrive à les ouvrir. Oui. Oui, alors du coup, est-ce que vous pouvez recommencer depuis le début avec les détails, s'il vous plaît, que je comprenne bientôt. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Josiane m'a nommé directeur de l'agence, alors que Bika attendait cette nomination. Seulement, il n'était pas présent, il était un peu moins présent que moi et j'ai un peu plus de travail que lui. Résultat, c'est moi qui ai emporté le truc et il n'était pas d'accord. Il a réclamé la co-gérence de l'auto-école et je pense que ce n'est pas possible. Donc, j'ai essayé de lui dire, il n'a pas voulu m'écouter, donc j'ai fait revenir Josiane pour qu'elle lui explique le fait que c'était moi le directeur et pas autrement. J'ai même dit à Josiane, si tu n'es pas d'accord, tu n'as qu'à le nommer lui et je me plierai à ta volonté. Mais elle m'a choisi. Donc, du coup, il a eu l'air de dire oui, oui, mais ça fait plusieurs jours qu'il se balade avec des acolytes qui viennent à l'auto-école, qui rentrent derrière mon bureau et John, ici présent, les a même photographiés dans le bureau avant de rentrer. Ainsi que leur véhicule pour avoir leur nom et tout ça. Voilà. Et quand il est rentré, Mika a fait chute d'une façon comme s'il ne fallait pas qu'il parle devant John. Voilà. Et là, on est allé acheter des pizzas pour nous, pour l'auto-école. Et deux minutes après, le gars qui était avec lui nous a suivis. Donc, je pense qu'il nous fait suivre. Ok. Quand vous avez croisé des véhicules, si j'ai bien compris, qui vous ont suivis, c'était des 4x4 ? Alors, en fait, on est arrivé à l'auto-école. Et quand on était dans l'auto-école, il a débarqué. Oui. Alors qu'on n'avait pas dit qu'on allait à la pizzeria. Oui, il était tout seul. Ok. Donc, je pense qu'il a dû nous suivre quand on est parti de l'auto-école. Et puis, quand on ne ressortait pas, il est venu voir se poser. Ok. Sur les collègues qui sont avec lui, vous avez plus d'informations ou pas ? Alors, j'ai les photos de leurs véhicules respectifs. Donc, avec les plaques, bien sûr. J'ai pris en compte le fait d'avoir les plaques. Et j'ai les signalements, vu que j'ai les visages aussi de ces personnes que j'ai réussi à photographier. Alors, c'est parfait. Je vais vous donner mon numéro de téléphone. Vous allez m'envoyer tout ça. Par contre, moi, je voulais attendre que Mika s'énerve. Parce qu'à mon avis, il ne va pas tenir longtemps. Parce que je lui ai dit qu'il était le numéro 2, mais qu'il ne serait pas directeur. Je suis prêt à parier qu'il va s'énerver avant. De la faire quoi ? Vous êtes un genre combien, monsieur ? 0,7. Alors, s'énerver du genre ou mettre la pression et faire rentrer ses acolytes dans l'auto-école pour m'obliger à partir ou alors carrément me menacer. Directement de sa personne ? Ah, je pense qu'il en serait capable, oui. Ok. Je pensais quitter l'auto-école au départ parce que je n'aime pas le conflit. Donc, j'étais allé postuler ailleurs, mais pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Ok. Vous lui en avez parlé de ça ? Oui, je lui en avais parlé et malheureusement, je n'ai pas eu la bonne réponse que j'espérais ce soir. Donc, du coup, je compte rester. Ok. Voilà, j'ai pris pas mal de photos. Alors, pour tout ça, si vous voulez une trace au niveau de la police, si jamais ça s'aggrave, je vous conseille de venir porter plainte. Oui. Pour ce qui est du reste, là, maintenant, tout de suite, au niveau du tag, on ne peut pas faire grand-chose. Vu qu'on n'a pas de personne à faire payer. Soit directement pour aller nettoyer par lui-même, soit demander à une agence de s'en occuper et, du coup, de faire payer les frais de nettoyage. Pour l'instant, on va prendre des photos du tag aussi. Je ne sais pas si vous m'en avez envoyé. Non, ben, je n'avais pas pris le tag en photo. Alors, ne bougez pas. LSPD, j'écoute. 1,5 pour la belle radio. Est-ce qu'il y a déjà, Jean, au PDP ? Ni en moi. Je ne suis pas actuellement au PDP. Alors, allez voir devant et ensuite, je vous laisse attendre là-bas. S'il n'y a personne, il devrait avoir du passage. Ne bougez pas. 0,7 pour Centrale. On a un homme qui souhaite récupérer son véhicule en fourrières à l'avant du PDP. La auto-école. Bon, du coup, monsieur, c'est bon. Il y a quelqu'un qui va venir vous aider. Il n'y a pas de problème. Au revoir. Bonne soirée. Bon. Non, tu es... Oui, au niveau de la photo du tag, je vais prendre une photo après. Je transmettrai à l'agent qui prend la plainte ou si je la prends moi-même, peu importe. Ce que je souhaiterais faire, moi, c'est éventuellement attendre demain et quitte à venir porter plainte demain. Avoir plus d'infos ? Voilà, et puis voir si ça se dégrade encore d'ici demain. OK. Et d'ici demain, vous comptez faire quoi ? En fait, si ça commence à se dégrader, je vais le renvoyer, je vais le virer sur le champ. OK. Sur le coup, ça ne risque pas d'arranger les choses, mais si vous le faites, vous nous tenez au courant. Oui, pas de problème. C'est à vous de m'en décider, pas à nous. Alors, s'il y a des menaces, si je vois que... Voilà, si vous voyez que ça chauffe un peu, vous n'hésitez pas, vous prévenez, vous dites juste et on patrouillera dans le coin. Et si jamais on reçoit quoi que ce soit, on interviendra plus rapidement. Très bien. Voilà. OK. Je vous remercie. Il n'y a pas de problème. Je vais prendre des photos de la façade, du coup, et ensuite, si jamais vous croisez un autre agent pour porter plainte, vous lui direz, de ma part, du coup, de 0,7, que j'ai les photos aussi, les demandes. OK. Super. Voilà. D'autres informations ? Non. Ça sera tout. OK. N'hésitez pas à nous tenir au courant. Surtout, n'hésitez pas à appeler. C'est moi, au jour de ce soir, qui est le call center. Donc, n'hésitez pas, vous allez tomber sur moi. OK. Super. Si vous ne tombez pas sur moi, passez au PDP. Voilà. C'est parfait. Merci. Je vais prendre une petite photo et je vais vous laisser. N'hésitez pas à rappeler. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Dis-moi, est-ce que tu veux que... Je lui en parle du fait que j'ai été suivi par un de ces sbires. Honnêtement, autant crever l'abcès et voir comment il va réagir. C'est pas faux. On va attendre que tout le monde parte et puis je vais lui poser la question. Je vais lui demander plus d'infos sur ce mec qui traîne avec depuis un moment. Ouais, occupe-toi du gars de gauche et je vais voir l'ambulance ici, ce qu'il veut. OK. Bonjour, monsieur. Oh là, vous avez un problème de voix, monsieur. Ça va ? Je ne vous entends pas, monsieur. Est-ce que je peux vous aider ? Ah, c'est mieux. OK. On va s'éloigner parce que du coup, il y a vos collègues qui parlent à côté. Du coup, je viens d'arriver en ville et je souhaiterais passer mon permis de conduire. Alors, permis de conduire, permis de voiture, normalement, vous l'avez déjà. Vérifiez-vous dans le fond de vos poches. Ah, OK. Je pensais qu'il y avait une validation à faire quand même. Non, non. C'est bon, normalement. OK. Et du coup, pour le permis poids lourd ? Alors, pour le permis poids lourd, c'est 50 000 dollars. Ça vous permet d'accéder au métier pour faire les poubelles. Et il faut savoir que c'est bien payé. Dans l'histoire, vous êtes gagnant. Ça coûte un peu cher, effectivement. Mais dans l'histoire, vous êtes gagnant. C'est très, très bien payé. OK. Bon, je vais travailler pour avoir un peu d'argent et je reviendrai vers vous pour passer le vol. Alors, en attendant, vous pouvez aller au bûcheron pour vous faire un peu d'argent. OK. C'est le seul endroit où vous pouvez réellement ne pas avoir besoin de permis. Alors, bien sûr, vous ne pourrez pas conduire les camions, mais vous pourrez au moins les charger. OK, ça marche. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à repasser dès que vous avez la possibilité. Oui, dès que j'ai les 50 000. Oui, voilà, vous avez tout compris. OK, ça marche. Là, vous avez combien, sans indiscrétion, sur vous ? 20 000. OK, bon, ben, dès que vous approchez les 50 000, faites-le à nous savoir et puis, je pense à vous faire passer tout ça. OK, merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée à vous, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Je suis monté sur le trottoir, parce que... Oui, super, je vous remercie. Et puis, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas aussi à venir nous voir. Il n'y a pas de souci. Je ne vous cache pas qu'avec cette histoire de conflit, j'étais prêt à demander une embauche, soit chez les mécanos, chez Bénise. J'aime bien les voitures, soit partir vers le concessionnaire, avec qui j'ai envoyé deux mails, enfin deux mails, deux messages, mais je n'ai pas eu de nouvelles pour l'instant. Le concessionnaire, pour l'instant, il n'est pas souvent là, donc il sera là sûrement ce week-end. D'accord. Et pour le garage, normalement, on devrait me donner une réponse demain, je pense. D'accord, OK. Voilà. OK. Mais avant de quitter votre poste, il faut trouver un remplaçant, par contre. En le remplaçant, je l'ai. Mon remplaçant préféré, ça serait John, qui est à côté. Ah d'accord. Qui est capable, qui est présent et qui bosse très bien. Voilà, vous lui avez expliqué le système, la vidéo pour le code et tout ? Oui, je lui ai tout expliqué. Impeccable. Après, il y a toujours Jojo derrière qui est là pour... Ah, ben ça, Jojo commence. S'il y a un souci, vous êtes là pour expliquer quand il y a besoin d'expliquer. Mais oui, moi, je suis toujours là et je lui dis qu'il peut m'appeler quand il veut, en plus. N'empêche, c'est un dommage que tu partes, vraiment. Ah ouais, je sais, mais bon... Ça va s'arranger avec la police, ils vont faire le nécessaire. J'espère, parce que là, franchement... C'est qui, là, j'en ai pas, je vais voir. Je suis curieux. Le procureur a parlé d'un code courant ou pas ? Un code ? Ouais, j'ai pas... J'avoue que j'ai pas compris de suite. Je sais pas, tu leur demanderas l'occasion. Des fois, il est un peu cul-cul, donc fais pas attention. Et, la code pour la télé, je me rappelle plus, tu me l'avais expliqué, mais je l'ai pas noté. Tu fais un petit « Slash TV » et tu choisis. « Slash TV » ? C'est ça. D'accord. Il n'y a pas le « E » devant « TV » ? Non. Que « Slash TV » ? Après, celui-là, je crois qu'il est sur Intranet. D'accord. Je regarde, parce que j'aimerais bien faire passer des sessions de code. J'ai eu un candidat pour un permis moto. Oh là là, la musique ! J'ai fini par terre. Ah ! Bonsoir, monsieur. Il faudra regarder sur ma planète. Oui ? Je vais refaire mes conversations sérieuses. Oui ? Bonsoir, monsieur. Vous désirez quelque chose, peut-être ? Bonsoir, bonsoir. J'attends mon ami qui est parti se garer et il a désiré quelques renseignements vis-à-vis de l'auto-école. Ok, d'accord. Bon, on va attendre. Elle arrive. Voilà. Et tab, tab, tab. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, comment pouvons-nous vous aider ? Alors, on va faire un petit peu. On souhaite passer le permis moto. D'accord. Tous les deux ou que vous ? Alors, moi, c'est sûr. Je ne sais pas. Mais si je lui ai fait un virement de 7000 balles pour rien, je vais le taper. Oui, mais ton... Oui, sauf que tu es au courant quand même que si je fais maintenant, je n'ai plus rien. Oui, mais après, on va bosser. Et tu auras encore du poignet. Ah bah, les goles, hein. Attendez, on va se mettre à l'intérieur parce que j'ai du mal à vous entendre. Ah, non, c'est parce que je chuchote. Enfin, je ne parlais pas très fort. Je deviens dur de la feuille avec l'âge. Non, non, mais moi aussi, j'ai la fâcheuse habitude de ne pas crier ou de... Comment dirais-je ? Voilà. Donc, vous voulez passer en premier le permis moto. Et pour votre ami aussi ou que pour vous ? Les deux. Deux permis moto. C'est ça. Un chacun. Chacun paye pour sa pomme. D'accord. Vous, déjà conduit des motos ? Oui. Oui. Vous êtes expérimenté. Oui. On va se voir. Il faut juste que je vous mette en garde. Oui. Très puissants, ces motos, hein. Ça dépend lesquels on conduit. Oui. Alors, ça, de l'auto-école, forcément, c'est une bronde. Alors, nous, on conduisait des Arlées. D'accord. Donc, ça devrait le faire, non ? Oui. Après, je ne sais pas si vous allez me foutre sur une RX-7 ou pas, mais... Du coup, si vous avez déjà de l'expérience à conduire un deux roues... Monsieur de droite, voilà. Alors, on va s'écarter, parce que sinon, ça va faire... Ah non, respecte-moi. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'éventuellement, on peut éviter le test de conduite, pour la bonne et simple raison que vous avez déjà expérimenté. Oula, pardon. Vous avez diffusé votre porte. Alors, pareil pour vous. Vous avez déjà conduit une moto. Oui, oui, oui. Donc, au niveau de la conduite, on fait confiance. Je pense que le test de conduite, ça ne va pas forcément être une nécessité. Conduite en ville, c'est 50 km heure. Maintenant, c'est à vous de nous dire si, effectivement, vous voulez passer le permis ou... Oh, bah oui, oui, tout à fait. D'accord. Bon, bah écoutez, si c'est bon pour vous, je vais vous faire la facture. Donc, vous arrêtez un peu, il est vert. Oui, d'ailleurs, simple question en histoire d'être clair là-dessus. Au niveau des limitations au vide, parce qu'il y a des fois, je ne vais pas vite, je me fais quand même flasher. Donc, c'est ça que je peux poser la question. Alors, au niveau des limitations, c'est... Alors, nous, on a fait la demande auprès de l'État, parce qu'effectivement, on avait des petits problèmes aussi. C'est en ville, 50 km heure. Donc, le permis, vous connaissez le tarif ? Ok. Les flashs sont basés là-dessus, et effectivement, on a pas mal de personnes qui viennent nous voir pour ces petits soucis-là. Ok, et en dehors de la ville, alors ? Et en dehors de la ville, du coup, c'est 110. Sur autoroute, bien sûr. Donc, c'est le permis A. Ok, parfait. Voilà. Voilà. Et votre nom, vous m'avez baisse. Tout est bon pour vous ? Parfait. Je vais vous faire la facture, pour pouvoir vous faire votre permis. Alors, job. Ok. Donc là, il n'y a pas de souci. Alors, je pourrais avoir votre nom, s'il vous plaît. William Winchester. Le fusil. Normalement, vous avez reçu la facture. Jusque dans la liste, je vous trouve. Donc, j'aurais dû prendre votre idée. Normalement, c'est OK. Ah, non, votre idée. Vous faites le muscler, la flash, l'idée. Je vais regarder. C'est pour retrouver plus facilement, parce que j'ai liste toutes les personnes. Ah, je vous ai trouvé. Oui, tout à fait. C'est ça. Alors, ah oui. Vous avez oublié le HID. J'ai pas eu l'info. Attendez, je vais aller voir mon collègue. Ah, c'est eux. Pardon. Parce que je remplis en même temps le papier. Dante. Alors, moto. Oui, j'arrive. J'ai pas reçu la validation de paiement de facture. Comment je fais pour vérifier ? Ah. Si vous voulez, je vous envoie un mail avec… Alors, attends. Je regarde. Là, normalement, dans le muscle F7. OK. Attends, je vais regarder. Peut-être que moi, je peux le voir aussi. Où vous allez ? Bonsoir. Ça va. Attendez, je regarde juste la facturation. Tu peux pas voir si la facturée a été payée. Il faut que tu ailles voir dans la caisse directement si les sous sont arrivés. Mais normalement, toi, quand ta facture a été réglée, selon la montante, tu reçois 10% de la facture que tu as faite. Moi, en tant que patron, je peux voir les factures qui ont été payées. Les factures de la société, je les ai sous les yeux. Ah, bah parfait. Au nom de Winchester, il me semble. Apparemment, il… J'en ai une en attente. Parce que moi, ici… Oui, transmets. J'ai le… Auto-écolle. Je trouve que c'est payé. Je peux vous l'envoyer par mail, si vous voulez, mais… Non, non, bah, je vous fais confiance. Ce qui est bizarre, c'est que moi, elle me marque en attente. J'ai un problème informatique. Oui, le délai de la banque. Voilà. Tu lui as donné le permis, du coup ? Non, bah, du coup, je vais lui donner. Vous pouvez me suivre. Ok. Bon, bah, vous, je vous l'ai donné, n'est-ce pas ? Voilà. Ok, ça marche. Bon, ah oui. Ah oui, Winchester, Winchester. C'est parfait, je vais juste le marquer. Ah, je me trompe de truc. Alors, une petite seconde. Attendez, je vous cherche dans la liste, du coup, ici. William Winchester. C'est ça. Voilà, normalement, c'est… Notez sur votre permis. Vous pouvez vérifier. Je n'hésite pas à parler un petit peu plus fort. Ah, zut. J'ai fait une bêtise. Normalement, c'est écrit… Vous avez juste à passer votre… Oui, d'accrocher. Ah, B, ok. Ouais. Parfait, bah, merci. Bah, c'est moi qui vous remercie. J'espère que vous êtes satisfait de ce service. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Quelqu'un qui nous fait confiance. Voilà, excusez-moi, je t'ai dans ma tête. Voilà, c'était… C'est pas toujours qu'on voit ça. Oui, oui. Je vous en prie. On peut charger son téléphone. Ça ne vous dérange pas, je vais en profiter. Allez, je vais. Bon, c'est bon, c'est fait ? Ouais, c'est fait. Ok, donc on a deux permis A. On a donc deux permis A. Bon, mais c'est royal, c'est très vieux, ça. Du coup, je viens de regarder. Normalement, il manque un permis pour un MS et après, c'est bon. Bon, bah, parfait. Par contre, la police, ils vont… Alors, t'as vu le tag dehors ? Ouais. Demain, j'avais porté plainte. L'auto-école a été taguée. Ouais, il y a une plainte qui va être déposée demain pour ça. Voilà. Vous savez qui c'est ? On peut pas l'enlever, ça.